Ah, ce jeu est très très atypique, un jeu Vanillaware et il ressort sur PlayStation 4. Les amis, aujourd'hui, découverte de Odin Sphere dans sa version PlayStation 4. J'espère que vous allez bien, mais en tout cas, moi, je suis ravi de vous présenter ce jeu, du moins en découverte. Je l'ai déjà fait sur PS2 à l'époque, mais j'ai tellement sûr kiffé ce jeu qu'il fallait vraiment que je le refasse, que je le redécouvre sur PlayStation 4. Et graphiquement, ça a l'air d'être assez monumental, mais c'est un truc de ouf, regardez-moi ça, quoi. On n'a même pas commencé, ils nous mettent déjà l'eau à la bouche, mais qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est magnifique. Mais quel thème magnifique, Gwendoline. On nous présente les personnages, là. Cornelius, le prince Pouca. Mercédès, le royaume des fées. Oswald, l'épée noire. Velvete, le destin. Magnifique mise en bouche, les amis. Présentation des personnages. On rentre de plein pied dans ce Odin Sphere maintenant. Appuyez sur une touche. Mais écoutez-moi ça, quoi. C'est magnifique. Allez, c'est parti. Choisissez une langue pour la voix des personnages. Vous pouvez la changer dans le menu Pause à partir d'options. Anglais ou japonais, on va se faire prier. On se met en japonais. Et ça, c'est très bon. Et comme vous avez pu le voir, le jeu est traduit en français. C'est fabuleux. La voix des personnages a été mise en japonais. Vanilla Ware. Il est trop beau. On va aller s'asseoir. Voulez-vous consulter les archives de l'histoire ? Oui. Regardez-moi ça. Tout ce qu'il y a à faire dans le jeu. Il y a de quoi faire. Laissez Socrate partir. Allez, descend Socrate. Non, il n'y a rien. On va aller voir le livre. Mais je vais regarder si je peux faire autre chose. Se lever. Je ne m'en souviens plus. C'est moi qui dirige la main, en fait. Allez, c'est parti. On prend le livre. Gwendoline, niveau 1. Let's go. Et on va le lire. C'est parti. L'âme exprime sa fierté après être tombée au combat. Les oiseaux le savent. C'est la seule méthode pour rendre l'âme immortelle. Prélude, acte 1. Le champ de bataille. C'est magnifique. Les sprites sont toujours aussi énormes. Ah, mais ce jeu, il était vraiment déjà fabuleux sur PS2. Là, je pense qu'ils l'ont vraiment bonifié sur PlayStation 4. C'est un truc de ouf. Un temps de chargement assez court. Ça fait plaisir. Gris Zelda. Gwendoline. Quel calme. Les fracas du combat semblent si loin. Je ne pourrais probablement pas être aux côtés de mon roi lors du combat final. Non, tiens bon. Gwendoline, prends ceci. Je n'en aurai plus besoin désormais. Cette arme a oxy assez d'ennemis pour créer une montagne de cadavres. Le roi, père, sera sans doute fier de mes actes. Alors, tout ce qui est histoire, comment dire, j'en suis sûr, il disait, sans l'aide des larmes, tu es trop gentille, ma sœur. Tout ce qui est mythe, histoire, est vraiment très bien mis en avant dans ce jeu. Gwendoline, je ne t'en vois plus. Et voilà. Elle est morte. Vous allez voir, c'est très bien écrit. Je ne t'esserai pas seul très longtemps. Je serai très vite à tes côtés. Le jeu a un fond vraiment énorme. Il n'est pas basé que sur de l'aventure action. Il y a autre chose dans ce jeu. C'est vraiment génial. La bataille perdue, ils sont tout bonnement trop nombreux. Voilà donc le chevalier des ormbres. On dit qu'il n'a pas utilisé avec Aja pour avoir autant de force. Quelle puissance ? Je vais l'affronter. Princesse ! Ne faites pas ça. Allez, tue-moi ! Combien de temps vas-tu me faire languir ? C'est bon, va-t'en. Cette bataille est terminée. Rien ne justifie une mort de plus. C'est bon, va-t'en. Le prélude acte numéro 2. Nous voilà de retour au champ de bataille. Nous allons revoir comment contrôler les personnages au fur et à mesure de notre progression. C'est vrai que les sprites sont assez énormes. Et puis graphiquement, il est magnifique. Allez, on se déplace. Puis avancez jusqu'au prochain niveau. C'est du classique. C'est un jeu ancien. Ça m'a toujours fait penser à du Valkyrie Profile. Mais voilà. A la Vaniya Work. C'est génial. Allez, on quitte. On continue. Grimpe-pond sur des plateformes plus élevées en sautant. Hop. Et on quitte. Le jeu se passe de tableau en tableau. Comme vous pouvez le voir. Appuyez sur carré pour attaquer. Allez, on ouvre. Vous pouvez traverser le sol avec Bac plus X. Hop. On change de niveau. Et on peut casser les jarres, bien entendu. Et on récupère des petites pièces. Passons au niveau suivant. Contrôler Gwendoline. Vous pouvez réaliser des attaques continuées en appuyant sur carré. De manière répétée. C'est parti. Voilà. Comme ceci. Un beau petit combo. On va enchaîner les combats. Voilà. Et là, on glisse. Boum. Un petit slash. Un petit dash, pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis slash. Mais bon. Ce n'est pas grave. Voilà. Là. Et on l'enchaîne. Voilà. Merci. Hop. Et voilà. Maintenir carré pour réaliser une parade. Comme ceci. Voilà. Appuyez sur R1 pour esquiver. Les attaques. Les attaques ne vous toucheront pas pendant votre esquive. On avance. On avance. Je pense qu'il allait y avoir un ennemi pour tester l'esquive. Les animations sont vraiment très bien faites je trouve. Alors lui, il est HS. Maintenez. Bas plus carré pour exister une attaque puissante chargée. C'est parti. Et comme ça. Boum. Ça fait très mal. Maintenez. Arrière ou avant plus carré pour une attaque rapide. Voilà. Comme ceci. Ok. Et à l'arrière. C'est bon. Il est mort. Il est mort. C'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Mais il est arrivé. Pour faire une attaque projection. Comme ceci. Voilà. Neuf combos. Lui, il est HS. Et si on saute. Et qu'on fait ça. Boum. Attaque chute. Voilà. Et notre attaque chute. C'est parfait. Maintenez. Croix pendant un saut pour planer. Vous pouvez réaliser une attaque planer avec carré tout en planer. Ok. Alors on maintient. Et boum comme ça. Voilà. Et on y va. Lui, il est HS. Allez. On plane un petit peu. Il n'y a pas d'autres ennemis. Non. Ceci conquit le 27 pour Gwendoline. C'est parti. Boum. Allez les combats. Parce que je suis arrivé. Boum. Prends ça toi. Allez prends ça. De l'énergie lumineuse violette appelée Foson. C'est de la source magique apparaît qu'on voit un ennemi. Vous récupérez automatiquement des Fosons en vous en approchant. Mais vous pouvez les absorber rapidement grâce à maintenir R1. Grâce à maintenir R1. Ouais. Bon si tu veux. La traduction n'est pas terrible à ce point là. Voilà. Et là on reste à plus à R1. On les absorbe comme ceci. Voilà. Lui il est mort. Trève. Voilà merci. Et là on l'absorbe. Parfait. Oh ce que j'ai mis. Parfait. Niveau terminé. Le score. Je crois que j'ai eu le rang S. C'était marqué en bas à droite. On va voir. Et rang S. C'est parfait. Récompense d'achèvement S. Bonus de rang 5. Un parchemin. Et durée du combat. Moins de 3 minutes. 30 combos max. C'est parti. On continue. Et là on va voir le coffre. Une entrée est ajoutée aux archives. Quelles sont les Fosons ? Mémoire d'Eryon. Un petit trophée. C'est cool. Avez-vous ces étincelles ? Voilà ça vous explique un peu ce qu'on a appris dans le jeu là. Les Fosons sont aussi appelés éléments magiques. Et ils sont une source indispensable pour les magies de sorciers. Ok. C'est bon. Et on revient au combat. Allez ouvre-moi ça. On récupère de l'argent. Une graine de flamboise. Ah je vais dire comment je la récupère. Parfait. Graines et Fosons. Didacticiels. Vous pouvez obtenir de l'expérience nécessaire pour gagner des niveaux en battant des ennemis. Mais vous pouvez en gagner encore davantage en mangeant de la nourriture. Ces aliments peuvent être obtenus en faisant pousser des graines. Et il vous faudra des Fosons pour y arriver. Essayons de faire pousser un fruit grâce aux Fosons et à la graine de flamboise obtenus. Ouvrez le sac. Chaisir une catégorie puis planter la graine de flamboise. C'est parti. On ouvre le sac. Mandragore graine plantée. La graine plantée poussera et donnera des fruits en observant des Fosons. R1 plus carré. On donne des Fosons. Voilà. Et là ça pousse. Ça pousse. Ça pousse. Je crois que ça peut encore pousser un peu plus. Il me semble. Ah j'ai plus de Fosons. La graine agrandit et porte des fruits. Manger ces fruits vous offre des points d'XP et vous permet d'en gagner des niveaux. Récolter une flamboise. Hop. Récolter les fruits. Allez. Hop. Voilà. On récupère avec bas. Maintenant on ouvre le sac. Voilà. Et manger. Regardez. J'ai presque pris un niveau. Si j'ai pris un niveau plus 1. On va faire le deuxième aussi. Manger les dés que vous obtenez des graines et des Fosons car vos PV et d'autres statistiques augmentent quand vous gagnez des niveaux. Il ne faut pas oublier de le faire. Et on mange. Là je pense que je ne prends pas le niveau. J'ai déjà pris un niveau. C'est pas mal. C'est parti. On y va. On continue. Ah j'ai oublié la porte. Elle est là. La sortie. Je pouvais tourner un rond. C'est trop balèze. Choisissez le niveau de difficulté. Vous pouvez le changer dans le menu pause à partir d'options en mode normal. C'est parti. Le prélude acte numéro 3. Oh là 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 là. Gwendoline. Tu es revenu. Il est un peu imposant son père quand même. J'ai une annonce à vous faire majesté. A propos de l'invasion. Nos troupes ont été décimées. L'ennemi avait plus de renforts que nous ne l'avions anticipé. Nous nous ont entraîné dans un combat d'usure. L'évacuerait des peurs de nombreuses pertes. Y compris Griselda. Notre commandante. Je connais le sort de Griselda. Elle a fait preuve de courage jusqu'à la fin. Elle m'a confié cette lance au seuil de la mort. C'était la plus élégante et la plus noble de mes guerriers. Cette lance est une arme spéciale connue sous le nom de Psyphère. Elle collecte les esprits qui hantent les champs de bataille et utilisent leur pouvoir pour frapper les ennemis. Tu manieras désormais cette arme à ta guise. Doucement. Un autre assaut doit être lancé contre l'ennemi. Je ne permets pas personnellement ce combat. Envoie les troupes lorsque tu sois en prête. Est-ce là tout ce que vous avez à dire de Griselda ? Les mots ne la ramèneront pas. Il n'y a plus de place pour la sentimentalité. Magnifique ! Une entrée est ajoutée aux archives. Le début de la guerre du Chaudron. N'hésitez pas à lire vraiment toutes les archives que vous trouvez dans le jeu. C'est vraiment excellent. Vous en apprenez un peu plus sur l'histoire. L'histoire est vraiment prépondérante dans ce jeu. Outre le système action que vous avez pu voir dans le tuto. Mais ce jeu a une histoire assez fabuleuse. Il faut vraiment tout lire pour vraiment tout comprendre. Et encore. Mais vous en apprenez un peu plus sur l'évaluation. C'est vraiment génial. Voulez-vous sauvegarder ? Oui. Aucune donnée. On se regarde ici. On est enregistré sur notre sauvegarde. On peut voir que le jeu est cross save. Ça c'est cool. C'est parti. Chapitre 1. Acte 1. On aura un peu de quoi on la retourne du château du seigneur démon. Et après on s'arrêtera là. C'est magnifique. Regardez. Ça c'est superbe. Princesse. Nous devons rassembler toutes tes troupes. Vous n'avez qu'un seul mot à dire. Il ne reste que la moitié de nos troupes de départ. Nous courons tous à notre perte. Oh princesse. Comprenez-moi bien. Cette lance est une arme magique appelée Psyphère. Les mains extraient les cristaux des joyaux pour les utiliser dans ses armes. Elles absorbent les éléments magiques appelés Foson et s'en servent de munitions. Voilà que vous menez à l'éviteur. J'espère, j'espère. Il n'est pas beau lui. Quoi ? Grisenda, si j'étais encore perdu à la tête des troupes ? C'est certainement pas parce que je suis arrivé après la bataille. Seigneur Brigand. Il est peut-être l'un des héros de notre pays. Mais on lui dit qu'il n'avait qu'à sa tête car mon père ne fait rien pour l'en empêcher. L'ignobre reine des fées, c'est elle qui a invoqué le dragon. Cette créature monstrueuse. Elle est le mal incarné. On peut parler à tout le monde. On va voir, parler et on va quitter. C'est parti. Voulez-vous aller à la carte du monde ? Oui. Là, vous avez la map. Alors, retournez à la base. Confirmez. Il y a pas mal de choses à faire. De toute façon, on va rester. Attendez. Je suis où là ? Voilà. Merci. Voilà. Destination, champ de bataille, niveau ennemi, environ. C'est parti. On est go. Je vais trouver un acte 2. Nous nous mettons en marche. Prévenez les troupes. Prévenez les troupes. Nous vous mettons en marche. Nous sommes pas à la fin. 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 C'est parti. C'est parti. Dirigez-vous vers la base des vannes et récupérez le chaudron recapturé. Ils ont dit, mais on y va. C'est parti. On fonce. Niveau 1. Niveau de combat. C'est parti. On devrait les faire facilement les amis. Je pense. Parce que je lui ai mis. Boum. Allez. Trève. Je prends ça. Allez. Brisez une garde. Oui. C'est comme ça. Voilà. On n'en parle plus. Voilà. Viens ici. Allez. Allez. On va aller d'enchaîner là. Voilà. Parfait. On aspire. Et on y va. Niveau terminé. Déjà. Il était court ce niveau. J'ai rien oublié. Non. Il n'y a pas de coiffre. Rang A. Quand vous avez vaincu tous les ennemis. Votre performance reçoit un score basé sur différents facteurs. Tels que votre attaque combo maximum. Les dégâts reçus. La longueur du combat. Etc. Etc. Ce score déterminera le rang qui vous sera attribué entre S et D. Visez les plus hauts rangs. Ok. Ok. C'est parti. On y va. On continue. On ouvre. Merci. Merci. La flamboise. 32 objets dans le sac. Par ailleurs. Certains objets comme les graines de flamboise sont stockés séparément. Vous pouvez en avoir jusqu'à neuf. Pour ceux il est. C'est cool. Et on continue. On va voir que mon sac est en haut à droite. 2 sur 32. J'ai de quoi faire. Et là on sort. Tac. 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 Changer de niveau. Un papillon est apparu. Vous pouvez absorber des fosons. Maintenez un rein quand vous approchez. Allez. C'est parti. Enfin. Petit stock de fosons. 14. C'est cool. Une graine de flamboise. Très utile. Hop. J'allais dire on va la planter. On va aller chercher le coffre d'abord. Merci. Une potion. On va peut-être la planter maintenant ici. Mandragore. Non. Graine. Plantée. Oui. Et là on va donner les fosons. Je suis sur la map là. Allez. Rien donné. Ah si. Récolter des fruits. J'ai récolté 2. On va la manger. On va passer au niveau suivant. Voilà. Il faut bien y penser. Le faire de temps en temps. Très utile. On va peut-être manger la deuxième. Je crois que j'en ai une autre. On va manger la troisième. Et on passe au niveau suivant aussi. C'est cool. On est niveau 4. C'est parfait. Et on continue l'aventure. Je ne vais pas monter là. Mais il y a peut-être quelque chose là-haut. Non. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Hop. On descend. On y va. Allez. C'est bon. On devrait leur faire la peau là quand même. Allez. J'ai posé les gardes. C'est parfait. On aspire le faucon. On continue. On prend ça. Boum. Allez. Voilà. Ah. J'ai brisé la garde pourtant là. Voilà. Là on est bien. Toi t'es mort. Et toi t'es HS. On n'en parle plus. Voilà. On aspire. On aspire. On aspire. Hop. Encore. Ils sont combien ? Ça. J'allais dire. Je vais les attaquer comme il faut. Mais c'est pas grave. Parfait. Niveau terminé. Je crois que je suis rang A aussi. On peut le passer. Récompense rang A. C'est bon. Une entrée a été jetée aux archives. La lance de Griselda. On ne va pas la haïr là. Mais je vais la haïrer tranquillement de mon côté. On rime la graine. Et on avance. Je vois un peu. Non. Moi j'ai rien. N'oubliez je pense. Avant de sortie. Bon. Enfin. Et on sort. Repos. Parfait. La zone de repos. Y'a rien d'autre. Je pourrais peut-être planter ma graine. Le checkpoint. Je pouvais téléporter entre les checkpoints passés depuis le touchpad clair de la région. Hop. Comme ceci. Voilà. Alors lui on peut y parler. Je vais peut-être planter la graine là. Hop. On va la planter. Allez. Mets-moi ça. Sors-moi des fruits. Ce sera bon. Parfait. On ramasse. Parfait. Est-ce que je prends un autre niveau là ? Voyons voir. Je ne prendrai pas de niveau. En tout cas je me rapprocherai du niveau 5. Voilà. C'est bon. Bon les amis. On va s'arrêter là. Vous avez vu un peu vraiment le début du jeu. Je vous ai expliqué vraiment que l'histoire était assez importante dans le jeu. Malgré l'aspect action des combats tout ça tout ça. Le jeu est vraiment très prenant. Et c'est un chef d'oeuvre de la PS2. Remis au goût du jour sur PS4 pardon. Mais regardez-moi ces détails de fou furieux. Ces sprites énormes. Le jeu est magnifique en tout point. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501